Je vais enjamber sur ce que disait M. Nenkema. Donc, comme vous l'aviez constaté, il est impossible, même si on a une grande équipe, de pouvoir être à tout moment sur les gens et jouer aux policiers ou aux gendarmes pour vérifier si telles choses sont respectées. Ce serait très difficile. Quelque part, les gens seront en train de travailler. Et s'ils le font de façon non sécuritaire, voilà, les accidents qu'on a voulu éviter et autres vont toujours venir. Donc, c'est pourquoi il est vraiment important que l'on instaure plutôt une culture de santé-sécurité au sein de l'entreprise, au sein, auprès de tous les employés, auprès de tous les travailleurs. Donc, si chacun prend la chose à bras de cœur, si chacun s'approprie, voilà, cette méthode, voilà, en ce moment, voilà, ça va pouvoir aller. Ils n'ont pas besoin que quelqu'un les surveille pour qu'ils travaillent de façon sécuritaire. Donc, comme le vieux dicton qui l'a dit, mieux vaut prévenir que guérir. Voilà. Donc, sur le lieu de travail, les dimensions de la santé et de la sécurité occupent aujourd'hui une place croissante dans les préoccupations des entreprises. Les risques professionnels et leurs effets qui en découlent ont, sur le plan financier, sur le plan de la production et surtout sur le plan humain, des incidences que nul ne peut sous-estimer. Voilà. Donc, c'est vraiment important. Donc, pour cela, il faudra investir et s'investir dans des actions proactives et concrètes. des actions proactives et concertées en santé et sécurité afin de mener au bien-être, voilà, des travailleurs, d'accroître la productivité et la compétitivité des économies. Pour cela, il importe d'inculquer à l'ensemble des travailleurs un esprit d'hygiène, sécurité et de prévention des risques professionnels. C'est ce que l'on disait. Donc, on gagnerait à inculquer cette manière de procéder, cette manière de vivre, cette manière de travailler sécuritaire, là, à tout le monde, voilà, qu'ils se l'approprient et qu'ils en fassent même un mode de vie. Et là, on va beaucoup mieux s'en sortir. Alors, les enjeux sont vraiment de taille. Donc, il y a des enjeux et les enjeux pour les employeurs sont, voilà, de taille également. Donc, les employeurs ont beaucoup plus d'intérêt à instaurer une culture de santé et sécurité dans les différentes entreprises, car les enjeux sont vraiment de taille, comme je le disais. Donc, l'instauration de la santé-sécurité en tant que culture va permettre le dialogue social et motiver tout le personnel au sein de l'entreprise, voilà. Donc, ça va améliorer la productivité et la compétitivité de l'entreprise, voilà. Donc, ça, c'est l'enjeu économique, voilà. Donc, les entrepreneurs, les employeurs qui, voilà, en créant leurs entreprises ont le premier objectif de se faire de l'argent, voilà, vont se rendre compte que, voilà, en instaurant des systèmes de santé-sécurité et une culture de santé-sécurité, les gens ne vont plus se tomber malade, à poumon, se blesser, des arrêts de travail dû à des accidents et autres. Donc, cela va permettre que le business marche, voilà. Donc, la productivité va augmenter, la compétitivité de l'entreprise, quand tout va bien, voilà, l'économie ira bien. Donc, ils vont atteindre leurs objectifs en instaurant une culture de santé-sécurité au sein de leurs entreprises. Donc, il y a un enjeu économique à relever, donc c'est important. Ça permet également de redorer l'image de marque de l'entreprise sur le plan national et international. C'est ce qu'on appelle ici l'enjeu managérial, voilà. Donc, vous voyez que certaines structures sont répétées ici, là. Voilà, ce sont des gens qui ne s'amusent pas avec la santé-sécurité, voilà. Donc, l'image, voilà, de la société, hein, au plan national et international est, voilà, est redorée, voilà. Voilà, et là, on voit beaucoup de personnes qui disent qu'ils seront fiers de travailler avec telle entreprise parce qu'ils ont une bonne image, voilà. Et c'est facile d'avoir des marchés, c'est facile de se faire, en tout cas, des bons partenariats avec d'autres parce qu'on a une bonne image, voilà. Donc, cela va passer également par l'instauration d'une culture de santé-sécurité. Si par un, on dit que, voilà, vous avez eu six morts, vous avez eu autant de blessés, voilà, donc votre image sera ternie, donc personne ne voudra faire affaire avec vous, personne ne voudra travailler dans une telle entreprise, donc l'image prend un coup, voilà. Donc, cette culture de santé-sécurité va permettre de redorer l'image. Ça permettra également d'identifier et d'agir sur des situations dangereuses pour éviter les accidents. Ça, c'est l'enjeu humain. Voilà, l'enjeu humain ici, voilà. Donc, c'est ce que, en tant que les gens ne voudront pas aller travailler, comme je le disais plus tôt, là où on a appris que, voilà, des gens meurent ici, voilà, on entend souvent dire que ces gens-là s'occupent seulement de leur travail, ils s'empichent, voilà, de vous, du personnel, voilà, les gens meurent, le travail continue, voilà, des choses comme ça. Donc, et vous avez souvent entendu ça, voilà, donc l'enjeu humain. Donc, quand l'humain est au centre, quand l'humain a de la considération, de la valeur, quand on valorise l'humain, voilà, ça va également, il va de soi qu'on prenne le temps d'identifier et d'agir sur des situations dangereuses à peine d'éviter ces accidents-là. Et tout ça peut également contribuer à redorer l'image de l'entreprise. Voilà. Donc, cela va également répondre aux obligations légales, voilà. On a vu l'autre jour le cadre réglementaire institutionnel et autres, voilà. Donc, on voit que, par exemple, au Burkina Faso, le code du travail et autres, il y a des articles qui stipulent, voilà, qui disent, voilà, ce que l'employeur doit faire pour que son lieu de travail, pour que son entreprise soit un environnement serein pour le travailleur, voilà. Donc, ce sont des obligations, voilà, on doit, l'employeur doit le faire. Donc, un restaurant, une culture, santé, sécurité, il va pouvoir répondre à ces obligations-là. Donc, il y a l'enjeu juridique, voilà, qui est ici mis en exergue. Voilà. Cela va également faire gagner durablement de l'argent. Voilà. Encore une fois de plus, l'enjeu économique. Donc, etc. Il y a beaucoup d'enjeux, donc beaucoup, donc, qui font que les employeurs ont intérêt à instaurer ou à faire instaurer une culture, santé, sécurité au sein de leurs entreprises. Voilà. Les enjeux ne sont pas que pour l'employeur. Il y a également des enjeux pour les employés, voilà. Donc, voilà, promouvoir et entretenir le degré le plus élevé du bien-être physique, moral, social des travailleurs dans les entreprises. Voilà. OK. Donc, la culture SSC va permettre de promouvoir et entretenir le degré le plus élevé du bien-être physique, moral et social. Voilà. Ce qui est dans l'intérêt des employés, voilà. Cela va permettre de prévenir les effets pervers des conditions de travail sur la santé, sécurité, voilà, des travailleurs. Voilà. Cela va placer également et maintenir les travailleurs dans un environnement de travail sécuritaire qui s'adapte à leurs besoins physiques et moraux. Voilà. Donc, tout ça, ce sont des avantages que les employés vont tirer, voilà, d'une culture santé-sécurité instaurée au sein de l'entreprise. Voilà. Là, on va également limiter considérablement les accidents et les maladies sur le lieu de travail. Voilà. Alors, quels sont alors les différents types de dangers spécifiques à l'activité industrielle ? Voilà. Nous allons parler spécifiquement dans le monde industriel, voilà. Quels types de dangers sont spécifiques à ces activités-là ? Voilà. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de dangers, voilà, mais parmi lesquels on peut en dénombrer des dangers biologiques, des dangers chimiques, des dangers physiques, des dangers mécaniques et électriques. Voilà. Il y a également des dangers psychologiques, des dangers d'organisation du travail, des dangers ergonomiques. Voilà. Donc, on va inciter quelques exemples pour que les gens comprennent de quel type de danger il s'agit. Voilà. Pour le moment, on va les citer, mais on va y revenir. Alors, ces dangers-là sont, entre autres, voilà, et la manipulation de produits chimiques. Voilà. Quand on parlait de danger chimique, voilà, la manipulation de produits chimiques. La présence de fortes chaleurs, fuite de carburant, voilà, et la présence de fortes pressions, voilà, et les pressions au niveau de certains réservoirs, de certains conduits d'eau, conduits d'air, sous pression et autres, voilà. La présence anarchique de câbles électriques, voilà, des travaux sous réservoirs, la présence de vibrations, tout ça, ce sont des dangers. La présence de métal incandescent, voilà, mauvais stockage de produits chimiques et autres, voilà, et la présence de fumée, voilà. Un milieu industriel, tous ceux qui connaissent au moins une origine, voient que, voilà, ce qu'on est en train de citer sont des dangers qu'on peut facilement identifier sur, voilà, des sites industriels. Voilà, donc il y a également, dans certains cas, la présence de rayons infrarouzes, des machines, des équipements et outils de travail mal conçus, mal maintenus ou vétus, etc. Voilà, ce sont des dangers comme ça qu'on va trouver en milieu industriel. Voilà, maintenant, ces dangers-là font que les accidents et les maladies liées au travail croissent à une allure alarmante dans les établissements industriels. Présence de ces dangers qu'on vient de citer plus haut, voilà, ça fait que les accidents, voilà, et les maladies sont nombreux. Voilà, et en mettant nos activités quotidiennes de soudage, en menant plutôt nos activités quotidiennes de soudage, de mécanique, de manutention, de construction, de conduite, les gens n'apportent pas de l'importance à leur santé, sécurité, voilà. Ils ne voient que l'activité qu'ils doivent mener, ils ne voient que la production qu'ils doivent atteindre, voilà, et cela a des répercussions sur leur santé. Et donc, il est pourtant évident que si on est malade, blessé ou indisposé, d'une manière quelconque, la performance normale en soi va en souffrir, voilà. Donc, face à cette situation, l'on se plaint d'indispositions ou de maladies, voilà. Cet état est posé par, évidemment, des risques, voilà. Et ces risques, voilà, sont du même ordre que les dangers qu'on venait de citer plus tôt, voilà. On a des risques biologiques, voilà, et des risques de maladies professionnelles, des risques chimiques, des risques électromécaniques, voilà, des risques psychologiques, des risques d'organisation du travail, des risques ergonomiques, voilà, des risques d'incendie et d'explosion, voilà, des risques d'accident tout court, voilà, pour englober les choses, voilà. Alors, quand on parle de risques biologiques, voilà, qu'est-ce que vous entendez par là? Ce sont des risques les plus souvent causés par des vecteurs élaborants des bactéries. Moi, je suis des nebus, des virus responsables de maladies telles que des MST, le VIH, le choléra, l'ébola, les hépatites, etc., qui peuvent se manifester sous forme d'épidémie dans le milieu industriel qui concentrent un grand nombre de travailleurs, voilà. Généralement, en milieu industriel, il y a des gens qui viennent de partout, voilà, et qui se retrouvent, voilà, et si des mesures ne sont pas prises, voilà, il y a possibilité que, voilà, les gens se transmettent ou que, voilà, si des mesures d'hygiène et autres ne sont pas prises en compte, voilà, et que les gens soient exposés à des dangers, voilà, et à des risques biologiques. Alors, les risques biologiques, voilà, peuvent atteindre les hommes, voilà, par plusieurs voies, par la voie respiratoire, par inhalation, passage par les poumons, voilà, et ça peut se manifester sous forme de rhume, de tuberculose et autres, voilà. Par voie digestif, voilà, par l'ingestion d'aliments ou de boissons contaminés, voilà, et baladés comme l'hépatite A, etc., en sont des exemples, ou en contaminant des aliments par des mains sales. Par voie cutanée, voilà, ici, c'est l'action sur la peau, ok, les champions sur les travailleurs, par exemple, en piscine, voilà, pour quelqu'un qui a une plaie ou, voilà, qui s'infecte parce qu'il va prendre des germes à travers les piscines et autres, ou, voilà, lui, il va contaminer les autres, voilà, puisqu'il va polluer les autres, voilà. Donc, par contamination de piqûres ou pupures par un objet contaminé, voilà, tout ça, ce sont des voies par lesquelles des risques biologiques peuvent passer pour atteindre, voilà, les hommes. Les risques de maladie professionnelle, ici, c'est bon. Les tâches ou activités exercées dans le cadre d'un travail sur un site ou au niveau d'un établissement industriel sont susceptibles de présenter des risques de maladies professionnelles, voilà, spécifiques, voilà. Par exemple, des problèmes sanitaires tels que des maladies pulmonaires, la détérioration de l'écoute, des problèmes gastro-intestinaux, nausées, diarrhées, voilà, des syndromes dus à la respiration, des produits toxiques au niveau des procédés, voilà. Les inflammations des yeux, de la peau, des voies respiratoires sont, entre autres, voilà, des maladies qui peuvent, voilà, attaquer les travailleurs sur un site industriel. Bien entendu, en fonction de l'activité de chacun, voilà, les problèmes sanitaires sont aussi différents, voilà. Les gastro-intestinaux, voilà, sont souvent spécifiques au type d'activité, par exemple, correspondant typiquement à ceux, voilà, que l'on nomme les maladies des mains sales, voilà. Donc, si vous manipulez des choses et que vous ne tenez pas contre l'hygiène des mains, par exemple, vous pouviez être exposé, voilà, à ces maladies professionnelles-là, voilà. Donc, ici, c'est quelques, voilà, maladies professionnelles qui peuvent arriver aux individus sur les sites industriels tels que, bien, les blessures, évidemment, les maladies telles que BIA, SIDA, MST, comme on l'a dit, voilà, les gastro-intestinaux, intoxication, malaise, stress, traumatisme, fatigue, vision menacée, détérioration de l'écoute, voilà, ou la surdité totale, voilà. Voilà, les troubles musculoskeletiques, voilà, ça, par exemple, qui découlent des risques ergonomiques, voilà, donc, sont, entre autres, des maladies que les gens sont exposés sur des sites industriels. Voilà. Alors, les risques chimiques, ici, bien entendu, voilà, ce sont des risques provenant des substances chimiques sous forme liquide, solide ou gageux, voilà. Donc, on a un tableau, ici, qui, voilà, qui montre certains produits chimiques, voilà, avec des symboles que vous verrez sur les emballages, voilà, quand on regarde, ici, on a, par exemple, un gaz comprimé, voilà, ça fait du butane, propane, acétylène, oxygène, gaz, l'oxygène, donc, vous verrez ce symbole-là, voilà, sur les emballages, voilà, dans les endroits où ces produits-là sont stockés aussi, on peut voir ce symbole, voilà. Alors, le deuxième, ici, voilà, le crâne avec des ossements que beaucoup connaissent, ou même si on ne connaît pas quand on voit ça, on sent que, voilà, là, c'est quand même un produit toxique, voilà, parce que ça peut causer la mort, voilà, donc, ce symbole-là, je l'aime particulièrement, parce que, même quand on ne connaît pas lire, quand on le voit, on sait tout de suite que ce qui peut causer ça, c'est forcément dangereux, voilà, donc, là, qui représente, ici, un symbole que l'on reprendra sur des matières toxiques, telles que l'acide, la bactérie, le plomb, le mercure, le cyanure, voilà, qui sont des produits chimiques toxiques, voilà. Alors, le prochain, ici, qui représente les matières inflammables et combustibles, telles que, voilà, les gaz, butane, propane, acétylène, oxygène, produits de peinture et autres, voilà. Voilà, et les matières corrosives, voilà, vous verrez également ce symbole. Les matières toxiques et infectieuses, voilà, vous verrez un symbole comme ça sur ces... Voilà, voilà, les matières comburantes, telles que l'oxygène, voilà, ont un symbole comme ça, voilà. Les matières infectieuses contenant le ramassage de déchets biologiques, telles que les sereignes, le sang et autres, vous verrez, c'est un symbole comme ça également sur ces emballages. Et également, les matières dangereuses, voilà, dangereusement réactives, voilà, telles que l'acétylène et septembre du lien à peinture, vous verrez, par exemple, voilà, leur symbole comme ça, donc, voilà, et sont des types de matières, par exemple, qui sont des matières chimiques qui présentent vraiment des risques chimiques pour les travailleurs. Voici quelques substances en photo, voilà, telles que le cyanure de sodium, voilà, voilà, donc, que la photo est petite ici, mais, voilà, vous verrez qu'il y a des symboles qu'on a vus plus haut là, sur ces emballages, donc, voilà. Ah, c'est le nitrate d'ammonium, voilà, avec les photos. Voilà, voilà, qui sont des produits chimiques dangereuses, voilà. Voilà, c'est l'acide chlorhydrique, voici les emballages avec les symboles qu'on disait, entre autres, voilà, et voilà. Voilà, donc, pour ces produits chimiques-là, ils ont plusieurs modes d'action, voilà, qui caractérisent ces produits-là, voilà, donc, la toxicité, voilà, l'explosion et l'incendie, voilà, sont les trois modes d'action caractérisant ces produits chimiques-là. Voilà, la toxicité, voilà, ce sont des risques liés à la libération des gaz toxiques, par exemple, par éclatement ou par rupture de canalisation. Leurs conséquences sont sanitaires, voilà, l'inhalation de gaz toxiques ou environnementales, la contamination des eaux ou des sols, voilà, pas de produits toxiques que cela va libérer. Donc, les produits chimiques sont vraiment des produits qui, on doit vraiment faire attention lorsqu'on doit manipuler des produits chimiques. Il y en a qui sont des produits irritants, voilà, qui occasionnent une inflammation, voilà, au niveau du point de contact, voilà, par exemple, si ça vous touche la peau, ça va irriter, voilà, voilà. Donc, il y a également des produits corrosifs, donc, qui vont provoquer une destruction de l'épiderme et des légions plus ou moins graves, voilà. Donc, il y a également des produits qui sont acidifiants, voilà, quand vous êtes en présence de ça, où vous n'arrivez pas à respirer, voilà, donc, voilà, qui peuvent être simples ou toxiques, voilà. Les produits acidifiants simples abaissent la concentration d'oxygène dans l'air, voilà. Donc, ce sont les voies de pénétration des produits chimiques, voilà, c'est généralement l'inhalation, voilà, par voie respiratoire, l'injection par voie digestive et l'absorption, voilà, qui peut être par voie cutanée, par la peau médicale, voilà. Regardez, par exemple, ces images-là qui sont des brûlures chimiques, voilà. Donc, vous regardez, on dirait que, voilà, c'est le feu, mais ce n'est pas le feu, c'est les produits chimiques qui ont causé, voilà, là, c'est, 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 vous voyez ce que ça fait sur la peau, voilà, du monsieur et de celui qui est touché de l'autre côté, voilà. Donc, ce sont des photos choquantes, voilà, mais qui sont les résultats, voilà, d'exposition à des produits chimiques. Regardez, ici, irritation cutanée, voilà, regardez ce que ça fait. Donc, c'est vraiment important, voilà. Voilà, irritation oculaire, voilà, donc, qui peut, carrément, hein, pour rendre même aveugle, ok. Donc, intoxication chimique, ici, c'est, voilà, je crois qu'en historique, on a parlé de tout ça, la catastrophe de Bhopal, voilà, qui, voilà, on a, qui a fait entre 20 000 et 25 000 victimes. Voilà, donc, c'est dans la nuit du 2 au 3 décembre 1984, voilà, voilà, qu'en Inde, il y a eu une fuite de méthylocyanate, voilà, et c'est ce qui a posé, voilà, cette perte à la vie humaine qu'on venait de voir si fort. Alors, les formes d'intoxication de ce produit-là peuvent être, voilà, aiguilles ou chroniques, voilà. L'intoxication aiguille d'un produit est sa capacité à provoquer une altération des fonctions vitales après absorption d'une dose unique, voilà. Voilà, là, tout de suite, voilà, vous absorbez ce produit-là et, voilà, et ça peut provoquer de graves conséquences, voilà, d'un coup, voilà. Donc, ça, c'est tout de suite et maintenant après exposition à ce produit-là. L'intoxication chronique, voilà, là, ça peut survenir après une exposition prolongée à des doses faibles et répétées, voilà. Donc, alors, quels sont les signes, voilà, qui peuvent annoncer, voilà, des cas d'intoxication, voilà. Par exemple, voilà, l'irritation oculaire et cutanée, voilà. Donc, si vous constatez cela, vous pouvez dire que c'est une exposition, voilà, c'est une intoxication, ce sont des cas d'intoxication, voilà. Donc, irritation, époulement des yeux et du nez, voilà, la conjonctivité. L'irritation également des voies aériennes, telles que mal de gorge, modification de la voie qui devient rare, ou bien une toux, ou bien sifflement, comme, voilà, les grises d'asthme, voilà, sont des signes d'alerte de cas d'intoxication. Alors, euh, Voilà, il y avait des soucis avec mon, ce qui ne réagissait pas. Voilà, donc, voici des signes, voilà, de gravité en cas d'intoxication que vous pouviez aussi remarquer, voilà, des irritations sévères des yeux et de la peau, voilà, telles que des légions au niveau de la fornée, voilà. L'irritation sévère des voies aériennes, voilà, telles que, voilà, des difficultés respiratoires ou une suffocation, voilà, peuvent être des signes de gravité, voilà, de cas d'intoxication, voilà. Donc, euh, comme on le disait, certains produits, euh, voilà, euh, chimiques, peuvent exposer des explosions, voilà. Donc, euh, de nombreuses substances. Oui, monsieur, euh, Oui, bonsoir, monsieur Pongo. Oui, bonsoir. Voilà, on voulait demander, si possible, si vous pouvez, euh, pousser un peu de temps, parce que comme il y a la pluie, on a du mal à, j'ai du mal à vous entendre. Ok. Bon, je ne sais pas si c'est que tout le monde aussi se parle, hein. Bon, il n'y a pas de problème, je vais, euh, je parle, ok, il n'y a pas de souci, je vais essayer d'élever plus la voix. Ok, ok, merci. Effectivement, c'est, effectivement, c'est un peu frais, pourquoi? Oui, 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 bon. Mais ça va maintenant? Parce que mon micro n'est pas trop en forme aussi. Oui, ça va, ça va. D'accord, d'accord, d'accord. Ok, donc, euh. Voilà. Il y avait quelqu'un qui avait son micro ouvert, je ne sais pas, est-ce que c'est bon? Ok, donc, voilà, je disais tantôt que certains produits chimiques sont susceptibles de provoquer des explosions, voilà, donc, tels que les gaz et autres, voilà. Et une explosion peut s'apparenter à une combustion, voilà, donc, euh, le fait de brûler, voilà. Elle se caractérise par sa violence et sa soudaineté, voilà. Donc, une explosion, c'est une réaction de combustion qui se déroule à une vitesse élevée et s'accompagne d'une élévation notable de pression, voilà. Donc, elle nécessite trois composantes pour se produire, un combustible, un comburant et une source d'énergie. Donc, c'est exactement comme la combustion, voilà. Voilà, donc, euh, la libération d'énergie est amplement suffisante pour proposer la réaction de combustion à l'ensemble du mélange combustible et comburant, voilà. Donc, euh, si vous voulez une explosion, c'est, c'est, c'est comme, euh, je vais prendre un exemple qui va vous permettre de comprendre la puissance de l'explosion. Par exemple, quand on va faire une explosion en mine, par exemple, et on creuse des trous qu'on charge, voilà, des explosifs, OK, et on charge des produits solides qu'on charge, voilà. Par exemple, on voit l'ammonium nitrate plus haut. Donc, on charge ces trous-là, on met des boosters, on connecte et on va tirer. Quand on va tirer, vous voyez, ces produits solides qu'on a chargés là vont, par exemple, passer de l'état solide à l'état gazeux, OK? Donc, et c'est ce passage en quelques millième de seconde, là, voilà, qui va libérer de l'énergie. Donc, c'est ça qui, euh, le gaz qui va s'essaper, qui va fendre les roches, voilà, hein, des blocs, voilà. Donc, vous voyez, et c'est, pour caricaturer un peu, voilà, la force d'une explosion. Donc, euh, c'est ce qu'on essaie de vous montrer ce que c'est ici. Alors, il y a également, hein, les risques électromécaniques qui sont associés aux machines et aux outils de travail, voilà, qui peuvent provoquer des accidents de circulation, des électrocutions, des électrisations et des incendies et aussi des explosions, voilà. Les risques psychologiques, voilà, ce sont des risques qui débouchent des problèmes, voilà, ou troubles mentaux et sociaux, dus, par exemple, à l'insécurité de l'emploi, au manque de promotion sur le plan d'encouragement, harcèlement sexuel et autres formes de harcèlement, voilà, voilà, expertise non valorisée ou mal réminérée, voilà, donc beaucoup, eh, de stress et autres, voilà, entre autres, sont des risques psychologiques que l'on rencontre également un milieu industriel, voilà, ou dans des entreprises, voilà, quelqu'un qui ne se sent pas, voilà, valorisé, voilà, ou qui, depuis un certain nombre d'années, est au même endroit, il n'y a pas d'évolution, voilà, ou quelqu'un, par exemple, qui est menacé d'être renvoyé, il n'est pas, voilà, donc l'insécurité de l'emploi et autres, voilà, peuvent être autant de sources de stress, voilà, donc ce sont des risques psychologiques, voilà, ou alors les harcèlements et autres, voilà, sont autant d'exemples de risques psychologiques que peuvent subir, par exemple, les employés en milieu du travail. Les risques liés à l'organisation du travail, en fait, là, ce sont, voilà, ça découle d'une mauvaise organisation du travail et des procédures inadaptées, voilà, absence de fils de poste, des horaires de travail non connus à l'avance, là où on peut monter à 6h et descendre à 21h, voilà, quand il est l'heure, quelqu'un dit qu'il veut partir, on dit avant, c'est comme si tu pars, est-ce que tu vas pouvoir revenir demain, voilà, donc, voilà, autant de problèmes qui peuvent exister dans certaines entreprises, voilà, donc, qui sont des risques, voilà, tout simplement, le travail est mal organisé, une mauvaise organisation, voilà, donc, ou alors, quelqu'un qui travaille totalement dans l'isolation, voilà, alors qu'on pouvait organiser de telle sorte que, voilà, il puisse ne pas être seul à longueur de journée, voilà, à un endroit donné, voilà. Également, voilà, les procédures inadaptées, ici, par exemple, voilà, il y a des méthodes qui peuvent être plus appropriées, des manières de faire qui peuvent plus améliorer et bien organiser pour que le travail soit facilité et que le travail soit fait de façon sécuritaire, mais non, quand ce n'est pas le cas, voilà, tout ça, et ça va être de la mauvaise organisation et cela présente également des risques, voilà, pour le travail, les risques ergonomiques, voilà, ici, ce sont, voilà, et bien sûr, voilà, des exemples de postures, voilà, quand on est assis longtemps, quand on est debout longtemps, voilà, quand on porte des charges, voilà, et donc, ce sont des effets, en tout cas, ce sont des risques qui ont des effets négatifs sur la stature, voilà, du corps humain, voilà, donc ça cause des problèmes musculaires et squelettiques, voilà, Donc, ça peut être également des risques que les gens sont exposés à un milieu industriel. Voilà, il y a également les risques d'incendie, risques d'explosion, voilà, et autres. Voici, par exemple, quelques images d'explosion et d'incendie, voilà. Alors, ici, on va parler du triangle de feu. Alors, pour qu'il y ait feu, il faut que trois conditions soient réunies en même temps pour qu'il y ait feu. Voilà, donc, il faut un combustible, voilà, qui peut être gazeux, liquide, solide, voilà. Il faut également un comburant, qui est généralement l'oxygène, et il faut une source d'énergie, peut-être l'électricité statique, un étincelle, une forte chaleur, voilà, des choses comme ça. Et qui peut provoquer le feu. Donc, il n'y a pas de feu sans que ces trois conditions, que ces trois éléments soient réunis. Voilà. Donc, plus tard, vous comprendrez également que la lutte contre les incendies, ce sont tout simplement des moyens d'agir sur l'un des éléments. Puisque si les trois conditions ne sont pas réunies, il n'y aura pas de feu. Donc, on agit sur l'un des éléments, soit en éliminant le comburant, l'air, voilà, soit en éliminant, par exemple, le combustible, voilà, ou en éliminant la source d'énergie et on va lutter contre les incendies. Voilà. Donc, voici des images d'incendies et d'explosions, voilà, qui peuvent causer vraiment des dégâts considérables. Alors, ici, voici des dégâts humains que, voilà, une explosion a causé, voilà. Le 2 juillet 2010, le village de Sangue, en RDC, voilà, une explosion d'un camion citerne d'essence, voilà, beaucoup de victimes, autant de victimes. Donc, bon, ici, l'autre jour, en présentiel, quelqu'un qui faisait un commentaire qui disait que généralement du carburant qui s'écoule, les gens s'en vont, voilà, par ignorance pour aller et s'en accaparer, voilà, du carburant, par exemple. Voilà. Donc, alors que quand il y a ces gens d'entroupement, voilà, il suffit d'un petit estincelle et voilà, tout le monde se retrouve calciné. Donc, parce que, les conditions pour que les feux soient réunis, voilà, donc, le carburant est là, il est, voilà, et bien sûr, l'air, il est là, qui contient l'oxygène, le carburant est là, et bien, l'étincelle ou la forte chaleur ou quelque chose, un frottement, et voilà, l'étincelle est partie, et voilà, l'explosion. Donc, le triangle d'explosion également, c'est comme le triangle de feu, voilà. Donc, il faut le combustible, le gaz, le liquide ou solide, voilà, le carburant, l'oxygène et la source d'ignition. Donc, voilà, les risques secondaires peuvent résulter de contacts également entre produits incompatibles, voilà, les produits de réaction chimique inflammable ou explosif. Alors, on en vient au risque d'accident. Les risques d'accident peuvent se résumer, voilà, par des blessures dues à l'inattention, au sud, aux projections de pierres, d'éboulement de masse ébouleuse de matériaux sur un site industriel, par exemple. Les écrasements par des machines ou des collisions, voilà, dues au fonctionnement et aux circulations des engins, voilà, affectés au déchargement, au surcharge ou lors de chargement des matériaux, voilà. Donc, sur les sites industriels, voilà, les camions, des dampeurs, voilà, et des gros engins, les engins lourds, tels que les pelles hydrauliques et autres, voilà. Donc, si, voilà, il n'y a pas un bon système de trafic management, voilà, donc, il y a des risques, voilà, d'accident, voilà, de collusion et autres qui peuvent vraiment être, voilà, des sources d'accident et autres que les gens sont exposés. Bien sûr, ceux-là qui font la maintenance, que ce soit les mécaniciens et les électriciens également, voilà, peuvent avoir des électroputions, électricions, voilà, lors des entretiens ou lors de la maintenance de ces engins-là. Voilà. Donc, les accidents peuvent, voilà, se résumer, dans certains cas, par des chutes de hauteur, voilà, d'objets, de manutention, voilà, manuels et d'engins de manutention également, voilà, sur les sites industriels. Voilà. Ici, par exemple, on va avoir des lieux de travail, voilà, un environnement de travail, ici, vous voyez le premier, voilà, vous voyez les choses qui sont en désordre, voilà, il n'y a pas de rangement, et des câbles qui trignent par-ci, par-là, voilà, un monsieur qui marche en étant concentré sur son appareil qu'il tient, voilà, donc, ça, ce ne sont pas des comportements, voilà, sereins, ce n'est pas un lieu de travail sécuritaire comme ça, par contre, à droite, on voit une image qui est ce que, ce qui devrait être, voilà, donc, voici quelques choses qui ne sont pas permis également, voilà, un milieu industriel, tel que ces images, vous voyez, un véhicule où on a débloqué des gens en cas d'accident, il y a des dégâts, voilà, des gens peuvent se blesser gravement ou même, voilà, morts d'hommes et téléphoner, voilà, en conduisant, ici, sur l'image, on voit qu'il n'a même pas porté également sa ceinture, voilà, donc, ce sont des images de choses qui provoquent des accidents et qui ne sont pas conformes, voilà, voici, voilà, le résultat que cela peut engendrer, voilà, des accidents, voilà, ok, ici, également, on voit un terrain qui, le sol qui est mouillé, voilà, ici, à droite, on voit, et, bon, un branchement anarchique, voilà, voilà, sur les câbles électriques, ici, également, on voit une image de quelqu'un qui est sur une échelle, voilà, donc, plus tard, on verra le travail en hauteur, mais, déjà, il faut savoir que, voilà, sur une échelle, il faut avoir trois points de contact, voilà, donc, ici, on voit qu'il a un pied et une main, voilà, il n'a pas trois points de contact, ok, donc, s'il avait les deux pieds sur l'échelle et une main, voilà, il avait les trois points de contact. Également, sur une échelle, voilà, une échelle, ce n'est pas comme un essafodage où on peut, voilà, avoir accès à plusieurs zones pour travailler, non, c'est ponctuel, normalement, c'est pour un endroit, là où on peut atteindre, on ne peut pas être sur une échelle et tendre pour atteindre des zones, non, on se déplace, voilà, avec l'échelle pour aller vers l'endroit qu'on veut atteindre, voilà, donc, ici, également, à droite, on voit, des chargements, voilà, inappropriés avec un chariot, voilà, donc, tout ça sont des images, voilà, qui sont des images à risque, voilà, des cas, voilà, de ce qui provoque des accidents sur des sites industriels, voilà, un monsieur qui transporte, voilà, certainement, même si ce n'est pas assez lourd, voilà, ça, il ne voit pas devant lui, voilà, et voilà, donc, ça peut également être lourd, et donc, on verra également la manutention manuelle, ce qu'il faut faire, donc, il ne faut pas prendre ce que, on ne peut pas soulever seul, et ce qui peut nous empêcher de voir là où on met les pieds, voilà, ça également, c'est pas bon, voilà, donc, alors, sur les sites industriels également, il y a ce qu'on appelle les presque accidents, et les presque accidents ou encore quasi accidents sont des événements imprévus qui auraient pu entraîner une ou des blessures, ok, ou une maladie, ou des dommages, voilà, aux équipements ou à l'environnement, ou une perte de production, ou un incident, mais qui a été évité de justesse, voilà, j'ai l'habitude de prendre, voilà, l'exemple de personnes qui sont au bord de la voie et qui observent, voilà, la circulation, et entre temps, on voit deux camions qui, toutes les conditions sont réunies pour que, voilà, ils entrent en collision, et donc, voilà, les gens qui portent les mains sur la tête déjà, et qui crient, et qui s'attendent au choc, voilà, et voilà, disons, par miracle, voilà, ils arrivent à éviter sa désistesse, voilà, donc, ils se frôlent ou bien, voilà, ils gestent ça, et donc, voilà, ça, c'est ce qu'on appelle les presque accidents ou quasi accidents, voilà. maintenant, ces accidents, ces presque accidents, là, c'est des choses importantes pour nous, voilà, agents de santé, sécurité, au travail, parce que, voilà, c'est une situation où on va profiter, voilà, pour sensibiliser, voilà, parce que ça peut faire voir, voilà, une faille ou une faiblesse dans notre système, voilà, qu'on va profiter, voilà, pour corriger, et c'est vraiment moins coûteux parce que, là, il n'y a pas, l'accident n'a pas eu lieu, il n'y a pas eu de conséquences, il n'y a pas eu de pertes, voilà, il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de dommages sur du matériel, voilà, mais on peut profiter, voilà, gratuitement, de ces situations-là pour corriger beaucoup de choses ou sensibiliser ou former ou améliorer beaucoup de choses, voilà. Les presque accidents sont également des signes annonciateurs du danger en milieu de travail qui doivent être identifiés et analysés pour réduire les incidents de manière générale, voilà. Donc, en mine, par exemple, on peut, on prend au sérieux les presque accidents, voilà, on les prend comme si c'était, si l'accident avait eu lieu, voilà, et on fait des investigations, voilà, pour comprendre la situation et ça permet effectivement de corriger, voilà, les choses, à moindre coût, au lieu d'attendre que ça se produise. Donc, les quasi-incidents doivent être traités vraiment avec la même attention, voilà, qu'un événement qui a lieu, qu'un accident, avec, voilà, parce que c'est vraiment des occasions qui, on peut profiter pour corriger beaucoup de choses dans notre système, voilà. Donc, ça permet vraiment d'éviter que des vrais accidents avec des dommages n'arrivent. c'est vraiment une opportunité moins coûteuse. Alors, un quasi-accident, c'est également un outil d'apprentissage à four zéro en matière de sécurité par rapport à une blessure réelle ou une perte de bien. Voilà. Voilà. Donc, quelques exemples de presque-accident tels que marcher sous une charge suspendue. Donc, on voit quelqu'un qui marche sous une charge suspendue ou quelqu'un qui trébuste sur un câble, un morceau de métal ou un bois, voilà, mais sans tomber. Voilà. Il trébuste, mais il ne tombe pas. Et voilà, on va profiter et voir pourquoi il a trébusté, pourquoi les câbles sont là, voilà, voilà, on profite, on corrige beaucoup de choses, voilà, et ça va permettre que, voilà, le vrai danger ou l'accident réel avec des conséquences n'arrive. Voilà. Comme un dicton également qui le dit, il ne faut pas voir là où on est tombé, mais là où on a trébuché. Voilà. Il y a une cause. Donc, les presque-accidents sont des occasions qui nous permettent de chercher des causes susceptibles de provoquer des vrais accidents. Monsieur Diaber, permets votre micro, s'il vous plaît. Oui. Voilà. Alors, un point roulant qui descend accidentellement, et un point roulant qui descend accidentellement, voilà, une charge suspendue et la charge tombe sur le sol sans blesser quelqu'un. C'est un exemple de presque accident. Voilà. C'est arrivé, personne n'est blessé, personne n'est mort. Voilà. Donc, ce sont des exemples. Alors, pourquoi notifier les presque-accidents ? Donc, en tant qu'associé, on doit encourager les gens à notifier, voilà, à rapporter les presque-accidents. Comme on l'a dit plus haut, voilà, si une culture SST est bien installée, voilà, les gens vont venir rapporter ces choses-là eux-mêmes. parce que quelle qu'en soit la taille de votre équipe parce que vous ne pouvez pas être partout et avoir les yeux partout pour déceler ces événements-là. Donc, la notification du presque-accident, c'est comme on l'a dit, va permettre que l'on enquête sur ces incidents-là comme si c'était des incidents réels et cela va permettre une mise en place d'actions correctives, voilà, et bien sûr, ça va permettre de prévenir des accidents ou des maladies ou en tout cas des dégâts qui auraient pu arriver dans le futur. Voilà. Donc, voilà, c'est ce qu'on disait. Ça permet vraiment d'établir et d'assurer des procédures de travail sécuritaire, voilà, ou d'améliorer ce qui était, ce qui existait. Voilà. Donc, les informations fournies permettent à l'employé de communiquer les incidents, leur cause et d'entreprendre des actions correctives et relatives. Voilà. Donc, c'est également un outil pour identifier les dangers. Voilà. Donc, ça met à la disposition des employés des informations inestimables sur la prévention des blessures ou d'accidents. Donc, c'est l'opportunité d'améliorer la sécurité, l'hygiène ou la protection au niveau des opérations. Donc, voilà. Donc, ça témoigne, bien sûr, de l'engagement de la direction à la sécurité. Donc, ça permet d'identifier les tendances possibles. Ça permet également la participation des employés au programme de sécurité. Voilà. Alors, que faire? Donc, en cas de presque accident qui est dû à une situation dangereuse, voilà, ne poursuivez pas le travail dans ces conditions. Signalez-la. Avertissez les autres autour. Voilà. Donc, supposons quelqu'un qui, voilà, qui glisse, voilà, il n'est pas tombé et il continue son chemin. Les autres aussi vont passer par là. Alors, il doit signaler, voilà, arriver à tel niveau, voilà, le terrain est glissant, faites attention, roulez doucement ou contournez, faites ceci, faites cela. Donc, parce que s'il ne le dit pas, s'il ne le signale pas, quelqu'un d'autre n'aura peut-être pas la même chance que lui, il va glisser et il va tomber et il va se blesser gravement, par exemple. Voilà. Donc, en cas de presque accident, voilà, c'est ce qu'on dit aux gens, signaler, avertisser les autres. Voilà. Donc, toujours signaler les quasi-incidents avant qu'ils ne deviennent des accidents, voilà, ou des blessures. Voilà. Donc, il faut toujours rapporter ces choses, signaler. Donc, aider à identifier les presque accidents, voilà, si la direction n'est pas tenue, informée, ces incidents ne peuvent pas être examinés et corrigés. donc, vous devez encourager les gens à les rapporter. En cas de presque accident, bien sûr, avertissez l'auteur immédiatement. Si vous êtes, voilà, assesseux dans une entreprise, voilà, en cas de presque accident, il faut notifier l'auteur immédiatement. Conseillez-le, voilà, si possible, montrez-lui comment faire le travail en toute sécurité, voilà, parce que vous aviez remarqué que, voilà, il était, voilà, quelques doigts, voilà, de se blesser ou, voilà, en tout cas, il était exposé et, voilà, donc, immédiatement, vous le notifiez et vous le conseillez, sensibilisez. Voilà. En outre, avisez votre superviseur ou supérieur de l'acte, voilà, le superviseur peut avoir besoin de donner des instructions à cet employé ou peut-être que tous les employés ont besoin d'une formation de recyclage sur la tâche, voilà. Donc, on doit toujours conseiller les gens de rapporter, de signaler aux accessoires ou à leurs superviseurs tout simplement qui vont, voilà, se charger de conseiller les autres ou de ramener, voilà, la question au niveau des associations qui vont décider, voilà, de se saisir de cette occasion pour, voilà, faire des formations ou, en tout cas, passer des conseils utiles à l'ensemble des travailleurs. Voilà. Donc, voilà, signaler tout problème de santé à votre superviseur, voilà. s'il y a un danger, voilà, que vous ne parvenez pas à contrôler. Donc, il faut informer, voilà, voilà, pour que des personnels plus avisés sassent pouvoir faire avec. Alors, parce que, en fait, tout ça parce que les conséquences, voilà, des risques professionnels sont, voilà, douloureuses, voilà, voilà, pour la victime et sa famille, voilà, il y a des douleurs, les souffrances, les infirmités, voire les décès, ça touche la victime et sa famille, voilà, le sentiment d'infériorité en cas d'incapacité, par exemple, permanente, voilà, une diminution de l'autorité parentale et conjugale, voilà, impossibilité de subvenir aux besoins de sa famille et autres, voilà, c'est vraiment dévalorisant, voilà, donc, c'est pour éviter ces choses qu'il est important qu'une culture santé, sécurité, voilà, soit, voilà, et instaurée. Voilà, un milieu du travail. Donc, les conséquences vraiment de ces risques professionnels, voilà, pour la victime tout le monde, ça peut être la perte partielle de salaire, voire de l'emploi, carrément, si vous êtes blessé ou si vous êtes dans l'incapacité d'exécuter votre tasse et que vous êtes à la maison, même si vous n'êtes pas renvoyé, c'est sûr, peut-être que vous n'aurez pas toute la rémunération, voilà, et donc, vous n'êtes plus pouvoir faire face à vos dépenses et autres, voilà, donc, c'est une souffrance pour la victime et pour sa famille, voilà. Donc, pour l'entreprise également, il y a des coûts, voilà, il y a des coûts, directs, tel que, voilà, le versement de cotisation à l'organisme, de sécurité sociale, par exemple, dans notre cas, la CNSS, au Burkina, par exemple, voilà, voilà, majorer si la fréquence des accidents de travail ou maladies professionnelles est élevée, donc, les frais d'évacuation des victimes vers des centres de référence, frais de soins d'urgence du jour de l'accident, paiement du salaire pour un travail non effectué parce que vous êtes à la maison et voilà, on va vous continuer à vous donner un minimum, voilà, ou, voilà, remplacer, voilà, ou réparation des machines ou équipements endommagés en cas d'accident, voilà, s'il y a eu des équipements qui ont été endommagés, voilà, pour continuer de fonctionner, l'entreprise va devoir les réparer, ce qui a des coûts, ou, si c'est totalement fichu, de les remplacer, voilà, et on paie quelqu'un qui est désormais à la maison qui ne travaille pas, voilà, on va chercher à le remplacer, le nouveau venu, on va le former, on va l'équiper, on va, donc, ça sont des coûts, voilà, que l'entreprise va devoir faire, voilà, ce qui, voilà, introduit aussi des coûts indirects, voilà, ils sont très souvent élevés et portent, voilà, un coût à la productivité de la société, ils compèrent la perte de temps puisque, s'il y a un accident grave qui se produit, il y aura arrêt de travail et de production, voilà, des dégâts matériels, le remplacement de la main-d'oeuvre, qualifié, temps d'information, comme je le disais, apprentissage pour le nouveau venu et autres, voilà, ce sont des coûts indirects dus à l'accident qui va, qui, qui, l'entreprise va faire face, voilà. Donc, tout ça, ce sont des enjeux, voilà, pour lesquels il est important que nous installons, que nous instaurons une culture de santé, sécurité, efficace, voilà, pour que tout le monde sente, ou que tout le monde considère que l'affaire de la santé, sécurité, là, les concerne, c'est pour eux, c'est fait pour eux et qu'ils sont les premiers acteurs, voilà, donc si chacun prend soin de sa sécurité, de la sécurité de son lieu de travail, voilà, et que les gens veillent les uns sur les autres, alors, on est sauvés. Donc, voilà, et, ici, on va juste, voilà, donner quelques informations que doit contenir un rapport de presque accident, donc la date, le département, voilà, qui est concerné, voilà, l'heure à laquelle c'est arrivé, l'emplacement, le lieu exactement là où ça s'est produit, une description sommaire de l'événement, voilà, et les actions prises pour prévenir la répétition, voilà, de ce presque accident-là, le nom du travail et sa signature, voilà, donc, voilà, bien sûr, dans la suite, on va revenir sur ces choses-là et les rapports d'incidents et accidents même seront traités ultérieurement, voilà, donc, nous sommes à la fin de ce module-là et voilà, mais nous allons poursuivre avec le module suivant et compte tenu de l'heure et des conditions, on va peut-être un peu accélérer, comme les gens ont eu le cours l'outro, j'espère qu'on a lu, donc, on va, voilà, évoquer les points essentiels et, voilà, attendre que, s'il y a des zones d'ombre, que vous puissiez poser des questions, d'éclaircissement et, voilà, on va leur répondre que ce soit direct ici, à la fin, ou en différé sur WhatsApp, voilà, ou prochainement. Alors, voilà, ici, on a vu que le milieu du travail, il y a vraiment des risques et un nombre considérable de dangers auxquels les travailleurs et même l'entreprise sont exposées. Alors, il faut que on prenne des dispositions pour prévenir, voilà, et protéger, voilà, les gens contre ces risques qui se trouvent au niveau des lieux de travail. Et donc, voilà, pour cela, quelle responsabilité pour l'employeur et pour l'employé voilà. Pour l'employeur, je pense que lorsque on a vu les cadres légaux, réglementaires et institutionnels, on a vu que dans le code, voilà, il y a des articles du code qui le disent clairement que c'est la responsabilité de l'employeur de s'assurer qu'un cadre sécuritaire de travail puisse être assuré pour que les travailleurs puissent être en sécurité lorsqu'ils exécutent leurs tâches. Alors, selon, voilà, le décret numéro, voilà, Congo, s'il vous plaît, s'il vous plaît, monsieur Congo, on ne voit pas la présentation, on ne voit pas, il faut partager. Ok. Ok. Un instant. Ok. Est-ce que maintenant, c'est visible? Oui, c'est bon, c'est bon, on voit maintenant la responsabilité de l'employeur, oui. Exact, voilà. Alors, donc, je disais que selon le décret numéro 2011-928 par presse par PM par MFPTSS par MatDS portant les mesures générales d'hygiène et de sécurité sur le lieu de travail, l'employeur doit former, sensibiliser et informer les employés sur les codes de bonnes pratiques, les règlements, les mesures générales de protection et de prévention pour garantir leur santé, sécurité au travail et les doter des pays de qualité. Alors, donc, ici, c'est clairement stipulé la responsabilité de l'employeur est engagé. donc, c'est son devoir absolu d'offrir un cadre de travail sécuritaire, de doter un équipement de protection et autres pour assurer vraiment la protection des travailleurs sur le lieu de travail face à ces risques que nous venons de voir plus haut. Alors, il doit aussi s'assurer à travers des mesures de contrôle et d'inspection que, voilà, les mesures de prévention et de protection sont respectées, voilà, à la lettre par les employés. Donc, il a le devoir fournir, mais de s'assurer également que les gens respectent et que les gens utilisent les EPI et autres, voilà, comme il se doit. Donc, donc, en entreprise, donc, cela sera notre rôle en tant qu'associé, voilà, de s'assurer que les gens respectent effectivement cette, voilà, partie, cette responsabilité-là et c'est d'ailleurs pourquoi le ACC est toujours rattaché à la direction ou aux ressources humaines, voilà, ce qui lui donne, voilà, l'autorité de contrôler et de s'assurer que les gens respectent les choses, voilà. Alors, il y a également la responsabilité de l'employé, voilà, l'employé doit impérativement respecter ces règles d'hygiène, de sécurité établies, voilà, les panneaux de signalisation, les consignes, les instructions et les modes opératoires sur le lieu de travail, voilà, il doit respecter tout ça. Il doit porter de manière efficace les EPI, voilà, l'employeur doit les fournir mais l'employé doit les utiliser de manière efficace, voilà, il ne doit pas, il ne doit ni fumer ni boire de l'alcool ni faire d'excès de vitesse sur les sites de travail ou de sortie, voilà, dans le cadre du travail, voilà. Donc, et surtout, il doit connaître au préalable les différents dangers dans son lieu de travail et prendre en charge sa propre sécurité. Voici, tout ça, c'est la responsabilité de l'employé. Voilà. Donc, l'employeur fournit et fait en sorte que le lieu de travail soit sécuritaire et fournit des équipements de protection mais l'employé doit être responsable de sa propre sécurité sur le lieu de travail également. Donc, ça, c'est très important, voilà. Alors, pour que les choses fonctionnent bien, on a neuf principes de prévention à observer si on veut que notre système marche bien, voilà, donc, qu'on doit partager avec tout le monde, voilà, ces principes-là afin que tout le monde arrive à éviter, voilà, les risques sur notre lieu de travail. Alors, ces neuf principes, je vais juste les citer, donc, c'est éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent être évités, combattre le risque à la source, adapter le travail à l'ordre, tenir compte de l'évolution de la technique, remplacer ce qui est dangereux par ce qui est moins dangereux, planifier la prévention, prendre des mesures de protection collective, hein, leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle, voilà, et le neuvième, donner des instructions appropriées aux travailleurs, voilà, voici neuf principes, voilà, à observer pour que, voilà, notre système de sécurité, de santé sécurité puisse fonctionner, voilà. pour les détailler un peu, plus ces neuf principes de prévention vont nous permettre d'aborder maintenant, voilà, les cinq méthodes de prévention, voilà, qu'on peut mettre en œuvre face à ces risques et face à ces dangers-là. Alors, la première, je vais dire, la première méthode, c'est la suppression ou l'élimination totale. Donc, c'est en même temps la hiérarchie des mesures de contrôle face aux risques et aux dangers identifiés sur nos lieux de travail. Donc, cette méthode, voilà, malheureusement, est aussi difficile à réaliser, voilà, parce que ce n'est pas tout moins qu'on peut éliminer complètement, voilà, un danger ou un risque, voilà. Donc, voilà, la deuxième méthode qui est la substitution ou l'éloignement du risque. Voilà. Donc, lorsqu'il n'est pas possible d'éliminer le risque, voilà, ou de le ramener à un niveau acceptable, on s'efforcera d'éloigner les exécutants ou les passants de la zone dangereuse ou, voilà, ce qui revient au même que de placer des installations dangereuses à bonne distance des zones occupées ou des voies de passage. Voilà. Donc, voilà, si on ne peut pas éliminer, on peut substituer, voilà, voilà, éloigner le risque, voilà, ou, au lieu, par exemple, d'un travail que l'humain va aller directement s'exposer, voilà, on peut, par exemple, envoyer un robot, voilà, ou des machines téléguider, voilà, ou l'humain n'est pas détente, voilà, c'est une forme de substitution, voilà, ou alors un produit dangereux, voilà, qu'on doit utiliser pour, voilà, je ne sais pas, supposons, prenons l'exemple d'une peinture, voilà, avec des produits toxiques, qu'on peut remplacer, voilà, par un autre produit moins dangereux, par exemple, voilà, donc, c'est une forme de substitution, voilà, donc, et, cette méthode, c'est vraiment la plus utilisée, voilà, parce que, dans la plupart des cas, on n'arrive pas à éliminer chaque fois le risque totalement, voilà, donc, la troisième méthode, c'est, voilà, c'est ce qu'on appelle la méthode de réduction du risque, qui est également souvent appelée l'ingénierie, voilà, donc, on pourrait établir, mettre des moyens ingénieux pour éviter que le risque ne frappe les gens qui sont exposés ou les travailleurs. Donc, par exemple, lorsqu'on encoffre des organes de machines dangereuses ou des parties d'installation électrique sous tension, voilà, lorsqu'on procède à un vase-glot à des opérations impliquant la mise en œuvre de substances toxiques dangereuses, voilà, ou lorsqu'on prothèse une zone dangereuse avec des garde-fous, voilà, ce sont des moyens qu'on met en œuvre, voilà, des moyens ingénieux pour éviter que le risque ne frappe les gens. donc, ça, c'est le troisième principe, la troisième méthode. Le quatrième, voilà, la quatrième méthode qui consiste à des contrôles administratifs, voilà. Donc, ici, on recherche des solutions administratives qui vont diminuer le risque, voilà, comme créer des procédures, des instructions claires, voilà, une mise à jour, voilà, de certaines procédures, ou alors des formations spécifiques, voilà, pour entretenir et maintenir en bon état les équipements et les machines, voilà, ou alors, adapter les EPI ou les pratiques, voilà, voilà, à certaines tâches, voilà, donc, porter ou utiliser des EPI, voilà, qui sont adaptés, voilà, à certains produits toxiques, voilà, ou mocives, voilà. Donc, ici, c'est des moyens administratifs, voilà, qu'on va mettre en œuvre parce que le risque est là et on ne peut pas l'éliminer, on n'a pas pu substituer, donc, on peut mettre des règles en place, voilà, et que si on suit ces règles-là, en fait, on va minimiser les conséquences du risque ou on peut les éviter tout simplement. Voilà, donc, c'est le moyen administratif. Et, bien sûr, le port des EPI, les EPI, voilà, qui, voilà, le dernier élément pour contrôler un danger ou un risque, voilà, après les équipements de protection collective, voilà. Donc, bien sûr, les EPI, c'est également là pour, même lorsque on a réussi à contrôler, à éliminer ou à substituer, voilà, on porte toujours les EPI. Donc, les EPI, en dernier recours, voilà, pour contrôler les risques résiduels qui peuvent demeurer sur le lieu de travail, voilà, ou lorsque on n'a pas pu, carrément, on ne peut pas éviter l'exposition à ce risque, voilà, on porte des équipements de protection plus adaptés, voilà, par exemple, voilà, des combinaisons totales qui vont couvrir tout le corps, bien, des masques, voilà, des respirateurs adaptés, par exemple, pour accéder à une zone où on ne peut pas éviter ou éliminer tout le gaz, des choses comme ça. donc, les EPI, on renforce, voilà, les équipements de protection, voilà, individuelle. Donc, ça, ce sont les cinq méthodes qu'on a pour contrôler, voilà, les dangers qu'on a identifiés sur notre lieu de travail. Alors, l'aménagement et l'hygiène des lieux de travail, ici, c'est la conception, l'aménagement, l'équipement, l'utilisation et l'entretien des lieux de travail qui doivent être réalisés en tenant compte de la nécessité pour le personnel de suivre les opérations et activités qui se déroulent, ces dispositions doivent tenir compte aussi de la présence de personnes à mobilité réduite, voilà, le cas échéant. Attention. Alors, voilà. Donc, les lieux de travail seront maintenus en bon état de façon à permettre aux travailleurs d'y accéder d'y exécuter leur tâche de les évacuer rapidement en cas de danger et de risque, voilà. Donc, cette évacuation ne doit pas également compromettre leur sécurité, leur santé, ni celle des autres personnes et du voisinage, voilà. Donc, voilà pourquoi l'aménagement, voilà, les voies de circulation, voilà, doivent être bien conçues, voilà, pour que l'on puisse pouvoir évacuer, pour l'on puisse pouvoir s'échapper, voilà, en cas de danger imminent, voilà. Donc, les voies de circulation tels que les escaliers, les aisselles installées à demeure, les plateformes, les passerelles, les quais et rampes, voilà, doivent être conçues, dimensionnées en toute sécurité et sans risque. Voilà. Elles doivent être également dimensionnées en fonction des gabarits et charges des véhicules, et appelées à y circuler, et maintenues en état constant de propriété. Voilà. Donc, les envols de poussière doivent être limités et maîtrisés. Voilà. Et voilà, donc, voilà pourquoi vous verrez qu'on arrose à l'eau, voilà, le milieu industriel, vous verrez qu'on arrose à tout moment pour éviter la poussière, voilà, afin que la circulation puisse être fluide et qu'on ne fait pas des accidents dus à la mauvaise visualité alors que ce sont des choses qu'on pourrait facilement corriger. Voilà. Donc, également, un bon trafic management qui permettra qu'on sache sur quelle voie on doit circuler, quand on est piéton ou où on doit être, si on ne peut pas éviter de se retrouver sur les mêmes voies que certains véhicules, voilà, que des instructions soient claires, des panneaux, voilà, et des instructions telles que la distance, voilà, entre, voilà, les véhicules ou entre un piéton et un véhicule, des choses comme ça qu'on doit respecter, voilà, pour que on puisse éviter des accidents inutiles. Voilà. Également, voilà, en parlant d'hygiène, voilà, le nettoyage, la désinfection des locaux sociaux et sanitaires, voilà, donc, la propriété de ces installations doit pouvoir permettre d'avoir un cadre propre, serein, sain pour le travail et pour assurer notre sécurité et notre santé. voilà, les salles de repos, de cantines, de cuisines, voilà, ils doivent également être bien maintenus, voilà, pour que notre hygiène soit assurée. Voilà. La surveillance des lieux de travail. En fonction des activités, certains sites ou établissements spécifiques doivent être entièrement clôturés par une barrière de moins de 2 mètres de hauteur et équipés de portails tenus fermés à clé en dehors des horaires d'ouverture. Donc, bien sûr, ces mesures sont généralement imposées aux établissements industriels, agricoles ou autres, ayant une grande importance et susceptibles de générer des dangers et des risques particulières à l'environnement et à la sécurité de l'hygiène publique. Voilà. Les lieux de travail doivent être placés sous la surveillance d'un responsable donné désigné par l'exploitant. Un document de sécurité fixera les conditions de sécurité et de santé de ce dernier. Voilà. Au niveau de certains zones de danger spécifiques sur le site, voilà, par exemple, là où on doit stocker des explosifs, des produits dangereux, produits chimiques, voilà, donc, des dispositifs doivent être pris pour que ces endroits-là soient surveillés, voilà, que ces endroits soient contrôlés, que les accès autres ne soient pas au hasard, qu'il y ait des autorisations spécifiques pour avoir accès, par exemple, des barges ou en tout cas des moyens, voilà, pour identifier les personnes autorisées à y pénétrer. Voilà. Donc, voilà. Voilà. Donc, voilà, la protection contre les poussières, les gaz et les vapeurs, voilà, doivent aussi être prises en compte, voilà, pour que l'on puisse avoir des locaux et des lieux de travail sains. voilà. Pour les biais, les vapeurs, les gaz et poussières, voilà, on doit installer des hôtes avec des cheminées, voilà, qui permettent de les éliminer de façon efficace. Donc, l'aération, souvent, la ventilation, voilà, les locaux de travail doivent être suffisamment aérés, naturellement ou artificiellement, en fonction de leur utilisation, voilà, pour un bureau, ça peut être la ventilation, la climatisation, voilà, et pour certains magasins ou autres, voilà, certains produits sont stockés, voilà, il doit y avoir une certaine aération, voilà, donc, en fonction, vraiment, de l'utilisation des locaux, on doit pouvoir aérer ou ventiler, voilà, pour, voilà, éviter de provoquer d'autres risques et d'autres choses tels que souvent, il y a des produits et autres qui ne doivent pas être exposés à de fortes chaleurs parce que ça peut avoir des réactions et autres, voilà, donc, en fonction, vraiment, de l'utilisation de certains locaux, on doit prendre des dispositifs, voilà, pour que cela puisse respecter un minimum de sécurité. l'éclairage et l'ensoleillement, le lieu de travail, notamment les locaux affectés au travail, leur dépendance, leur passage et escalier doivent avoir un éclairage suffisant en fonction de leurs utilisations. L'éclairage est assuré de manière à assurer la sécurité du travail et de la circulation, éviter la fatigue visuelle et les affectations de la vue qui en résultent, voilà, donc, cela doit permettre de déceler les risques perceptibles par la vue et permettre l'évacuation des personnes en cas, voilà, d'urgence, voilà, et, voilà, pendant la présence de travailleurs sur le lieu de travail, le niveau d'éclairage et d'éclairement plutôt sont mesurés, voilà, au plan du travail ou à défaut au sol doivent être au moins égaux aux valeurs indiquées dans le tableau suivant, voilà, donc, on a un tableau ici qui indique, voilà, certaines valeurs minimales de clairement, voilà, donc, par exemple, les voies de circulation intérieures doivent avoir 40 lux, voilà, donc, c'est un tableau que vous avez comme vous avez le coup, vous pouvez le consulter, puis, on pourra, on prendra des questions irrelatives si besoin se manifeste. Le confort acoustique, voilà, le bruit, le niveau de bruit équivalent aux poches de travail sera le plus bas possible et ne devra pas dépasser 85 décibels, voilà, donc, voilà, ce sont des trucs qu'on peut mesurer, voilà, donc, et, donc, un travailleur ne devrait pas être exposé, voilà, à des niveaux de bruit au-delà de 85 décibels, sinon, voilà, il y a des risques que, voilà, son audition se perde ou en tout cas qu'il devienne sourd et donc, des mesures doivent être reprises, voilà, des équipements de protection tels que les bouchons d'oreilles, les casques et autres peuvent être utilisés si les personnes doivent travailler voilà, à ces endroits-là. Et bien sûr, il y a également des mesures de limitation de bruit, de bruit, qu'on peut mettre en œuvre comme l'absence de sources de bruit néfastes dans les zones d'évolution des travailleurs, voilà, l'interdiction de circulation d'engins dans les zones réservées au repos, voilà, donc, les sites de repos, les chambres d'autres, donc, on doit pouvoir assurer, voilà, que les gens puissent se reposer, voilà, dans un certain confort, récupérer, être en forme pour, voilà, reprendre le travail de l'endemain. Alors, ici, on va parler d'un certain outil appelé outil 5S qui a été, voilà, inventé par les Japonais, voilà, au niveau de Toyota, voilà, donc, le nom de cet outil 5S est parce que c'est en Japonais et que les mots commencent par S, voilà, les 5 mots, donc, je ne parle pas japonais, voilà, série qui veut dire débarrasser, seitan qui veut dire ranger, seizo qui veut dire nettoyer et seiketsu qui veut dire ordiner, seksuke qui veut dire être rigoureux. Donc, c'est une technique de management japonais visant à l'amélioration continue des tâches affectées dans les entreprises voilà, de Toyota. Alors, voilà, comme je l'ai dit, série débarrassée, c'est ton rangé, c'est zo nettoyé, c'est ordonnée et seksuke qui est être rigoureux. Donc, c'est les initiales de ces mots-là, comme ça, commence par S qui a donné cet outil de 5S. Alors, on a essayé de voir qu'on peut trouver également le même l'équivalent dans le mot ordonner, voilà. Ordonner, lui-même, qui veut dire alléger l'espace de travail de ce qui est inutile, voilà. Ranger, qui veut dire organiser l'espace de travail de façon efficace, dépoussiérer, voilà, améliorer l'état de la propriété des lieux et rendre évident, voilà, qui veut prévenir, en fait, l'apparition de la saleté et du désordre et être rigoureux qui est vraiment à encourager les efforts en allant dans ce sens. Voilà. Donc, ici, on va voir des images qui nous montrent un lieu de travail qui n'est pas conforme, voilà, face à l'exigence de cet outil de 5S. Donc, quand vous regardez ce lieu de travail, on voit des choses qui sont désordonnées, voilà, partout, des outils par-ci, par-là, des choses inutiles qui n'ont peut-être pas besoin sur le coup, les saletés, voilà, et quelqu'un qui n'est pas rigoureux dans son travail, qui ne porte pas les équipements qu'il faut, voilà, donc, voici une non-conformité, voilà. Également, une autre image, ici, on voit le désordre, la saleté, voilà, partout, voilà, donc, c'est également une non-conformité, voilà, un lieu de travail non-conforme, voilà, selon de l'outil 5S, voilà, ici également, un lieu de travail où, voilà, les gens sont partout, voilà, des gens qui travaillent de façon non-sécuritaire, une personne qui transporte des choses, il ne sait pas où il va, voilà, et il ne voit pas devant lui, voici des gens qui soulèvent des charges de manière non-sécuritaire, des gens qui bavardent, qui ne sont pas concentrés, voici un melting pot, voilà, un lieu de travail non-sécuritaire, vraiment, c'est une non-conformité, voilà, selon l'outil 5S. Donc, comme on l'a vu plus haut, c'est Eric qui veut dire débarrasser, alors, lors de cette étape, il s'agit d'éliminer de l'espace de travail tout ce qui n'a pas sa place, qu'elle pourrait leur permettre de prendre les bonnes décisions, voilà, tout ce qui ne sert pas, voilà, par exemple, depuis un an, voilà, on peut les jeter ou les recycler, si possible, voilà, ce qui, voilà, de ce qui reste, tout ce qui sert moins d'une fois par mois est remise à l'écart, par exemple, au département des archives, au magasin, à l'usine, voilà, de ce qui reste, tout ce qui sert moins d'une fois par semaine est remise à proximité, typiquement, dans une armoire ou un bureau, voilà, dans le rangement au poste ou à l'usine, voilà, ce qui reste, alors, tout ce qui sert moins d'une fois par jour est au poste de travail, voilà, directement à portée de main, voilà, et de ce qui va rester, voilà, ce qui est servi ou utile moins d'une fois par heure, voilà, ce qui sert plutôt moins d'une fois par heure est directement sur l'opérateur, voilà, donc, cette iracisation du matériel de travail conduit logiquement à ce ton qui est rangé, donc, on aura un lieu de travail qui est bien rangé, voilà, donc, voilà, et rangé, voilà, c'est une étape qui consiste, bien sûr, à ce que les différents outils et matériels soient bien rangés pour le travail, on peut utiliser des méthodes de management visuel pour l'assister, mais souvent, le plus simple de ce ton, c'est une place pour chaque chose et chaque chose à sa place, et, voilà, on aura un espace de travail bien rangé, voilà, donc, c'est vraiment amélioré les pertes de temps et les pertes d'énergie, voilà, donc, voici également quelques règles, voilà, pour le CITON, le rangement, donc, c'est arranger de façon rationnelle le poste de travail, voilà, définir les règles de rangement, rendre évident le placement des objets, les objets d'utilisation fréquente doivent être prêts de l'opérateur, classer les objets par ordre d'utilisation standardisé, voilà, les postes, voilà, alors, donc, ce qui nous renvoie au CISO qui est nettoyé, l'espace de travail, voilà, et vous verrez qu'une fois que l'espace de travail est débarrassé de ce qu'on n'a pas besoin et est ordonné, voilà, il devient beaucoup plus facile de le nettoyer, donc, si le CRI et le CITON sont bien faits, alors, le CISO est facile, voilà, voilà, quelques règles de CISO également, c'est décrasser, inspecter, détecter les anomalies, remettre systématiquement un état à certaines choses, faciliter le nettoyage et l'inspection, supprimer l'anomalie à la source, voilà, cela va permettre également de, ça va, ça va nous... Le réflexe de qui est c'est renseigné d'abord avant de ça, il est de 190 000 et si vous payez les 50 000 d'abord, il restera 246. Allez, merci. Monsieur Nikiama, ok, bon. Alors, donc, alors, cette étape qui est ordonnée, voilà, rappelle que l'ordre et la propriété sont à maintenir de manière ponctuelle tous les jours. Alors, on veille à ce que les locaux communs soient entretenus pour, voilà, la bonne santé de tous. Voilà. Donc, voilà, et le dernier S qui est c'est chou, qui est être rigoureux ici, voilà, c'est une étape qui montre la nécessité de développer une attitude positive, voilà, et des comportements amicaux dans, voilà, les ateliers avec une rigueur et une certaine discipline. Voilà. Donc, si celui-ci est appliqué dans, sans la rigueur nécessaire, alors, il perd son effet, voilà, et son efficacité. Donc, une vérification fiable des quatre premiers S, voilà, et le soutien du personnel impliqué sont les moteurs les moteurs de cette étape. Donc, si on respecte les quatre autres S en haut, voilà, avec une certaine efficacité, voilà, on pourra cultiver la rigueur et cela va aider. Donc, l'ensemble du système ici permet, voilà, d'améliorer les conditions de travail et le moral du personnel, voilà, de rendre propre et bien rangé le lieu de travail parce que nul ne peut prendre plaisir à travailler dans un lieu qui est mal propre et où règne le désordre, voilà, et là où règne le désordre, c'est là où les risques sont plus élevés. Alors, donc, cet outil permet également de réduire les dépenses en temps et en énergie, de réduire les risques d'incident, voilà, et d'améliorer de la qualité et de la production, voilà. Donc, voici quelques images encore et là, cette fois-ci, ce sont des images d'une conformité de 5S, voilà, parce que là, on voit un lieu de travail bien rangé, voilà, une personne qui est très concentrée, qui est rigoureux, voilà, certainement, il a ses plans qu'il consulte pas tard, mais dès qu'il finit, il va les ramasser et les ranger. voilà, donc, on voit ici que chaque outil, chaque objet est à sa place. Voici également une conformité de 5S, un lieu de travail bien propre, bien nettoyé, voilà, voilà, et voici également chaque chose à sa place, voilà, la circulation, l'allée bien dégagée, voilà, une image de conformité également de 5S, également ici, bien rangée, les marquages au sol, circulation bien dégagée, bien libre, propriété, voilà, bien rangée, voilà, donc, ainsi, un lieu de travail conforme de 5S et que, voilà, tout le monde peut prendre plaisir à travailler sur cet espace-là et, bien sûr, voilà, ça permet d'éviter beaucoup de risques. Alors, les équipements de protection individuelle, on va en parler juste, voilà, de façon rapide parce que on aura l'occasion d'y revenir. Alors, donc, comme on l'a dit selon le code du travail au Burkina, c'est l'employeur qui les fournit, voilà, donc, l'employeur, c'est une obligation pour lui, voilà, de fournir, mais les employés doivent obligatoirement les utiliser, les maintenir, voilà, et l'employeur doit exercer, voilà, son pouvoir disciplinaire, voilà, si les gens ne l'utilisent pas ou si ils ne les utilisent pas comme ils se doivent ou s'ils ne le maintiennent pas en bon état. Il doit également former et informer les employés sur l'importance du port des EPI sur le lieu de travail. Donc, c'est ça, chaque responsable de poste est tenu de former d'informer et de sensibiliser, voilà, tous les opérateurs qui sont sous sa responsabilité sur l'obligation du port des EPI, voilà, donc, c'est une démarche qui doit être renouvelée périodiquement, voilà, par les responsables de poste afin d'éviter les éventuels accidents. Également, il incombe au chef de poste de veiller au contrôle des routines des EPI afin de vérifier leur conformité avec les règles techniques de conception. et bien sûr, comme on l'avait dit plus haut, l'employé a l'obligation, voilà, de les porter, de respecter les règles et consignes de sécurité de façon à ne pas exposer lui-même et les autres, voilà, au risque d'accident. porter les EPI convenablement, voilà, c'est important lorsque l'on doit exécuter des tâches données et de dire à ce que ces équipements soient adaptés à ces tâches-là. Tout contrevenant, bien sûr, s'expose à des sanctions, voilà, donc, c'est comme ça. et voici quelques équipements tels que, voilà, le gilet, le casque, les saucilles de sécurité, les lunettes, le masque, les gants, voilà, le casque anti-bruit, le visière, voilà, le masque à gaz, voilà, et voilà, un tablier, des bouchons d'oreilles, des genuières, voilà. Ici, c'est quelques, voilà, moyens de prévention contre des risques électriques. On a ici le détecteur de tension, voilà, il y en a une perche, on a un tabouret d'isolation, voilà. Donc, voici également, voilà, des signes de sécurité, voilà, ou des panneaux, voilà, qu'on va voir, et, voilà, les signes ou panneaux d'obligation, voilà. donc, généralement, ils sont de couleur bleue, voilà, ils doivent être obligatoirement respectés. Donc, si vous voyez des panneaux comme ça ou des signes, voilà, alors, ça montre, par exemple, le premier qu'on voit ici, c'est, hein, le port obligatoire de l'unette. Ici, le port obligatoire d'un masque, voilà, d'un respiratoire, et ici, le port obligatoire du casque, port obligatoire, voilà, d'un, des bouchons d'oreille ou du casque anti-bruit, port obligatoire de gants, port obligatoire de sociaux, de sécurité, voilà. Donc, il y a également des signes d'interdiction ou des panneaux d'interdiction que vous pouvez, voilà. Donc, hein, interdit de fumer, voilà, interdit de boire, interdit de marcher, ici, interdiction d'accès, voilà, des choses comme ça. Donc, hein, et généralement, ce sont la couleur rouge qui est mise en exergue ici. Alors, il y a des signes ou panneaux d'attention également, voilà, donc de couleur jaune, voilà, et ça montre, voilà, la possibilité de danger imminent, voilà, donc il faut respecter. Par exemple, on voit des panneaux, voilà, qui montrent ici, attention, surface glissant, voilà, ici, attention, il y a une grue qui travaille, attention, risque d'incendie, attention, acide, voilà, donc ce sont, voilà, des panneaux d'attention. Il y a également des panneaux de danger, voilà, comme son nom l'indique, le danger, et voilà, qui sont généralement de couleur rouge, voilà, voilà, avec des signes de danger, ou bien, voilà, qui peut maintenant spécifier quel type de danger, voilà, donc ici, voilà, attention, voilà, convoyeur en mouvement, donc, rester à l'écart, voilà, donc un danger, un panneau ou signe de danger, qui dit, par exemple, ici, il y a, voilà, une face chargée, voilà, ça c'est un mine, vous pouvez voir, c'est un panneau de danger, voilà, par exemple, là où on a déjà mis des explosifs, voilà, donc c'est une face chargée, et voilà, il y aura une barricade, une chaîne qui bloque l'accès avec un panneau comme ça de danger qui vous signale que, attention, la face est chargée, voilà, donc un magasin d'explosifs, par exemple, vous verrez, danger explosif, voilà, donc c'est des signes de ce type-là qui, de danger, voilà, maintenant, quel danger, voilà, on le spécifie, voilà, ici, danger aux tensions, voilà, danger, voilà, matériel inflammable, voilà, donc ce sont quelques panneaux ou quelques signes que vous devez également connaître, voilà, alors, les signes d'aide ou de premier secours, généralement, c'est la couleur verte, voilà, qui montre l'emplacement de certaines installations de premier secours ou bien d'aide, voilà, donc ce que vous voyez ici, c'est, par exemple, Pest Aid, donc premier secours, voilà, ça peut être un lieu où on peut trouver des boîtes à pharmacie, par exemple, voilà, et ça peut être également un endroit où on peut laver les yeux, voilà, lorsque, de façon urgente, on a été exposé à des produits, voilà, qui ont pénétré nos yeux, voilà, ça peut être un endroit ici, c'est emergency washer, c'est-à-dire, voilà, lorsqu'on a été exposé et qu'on doit se laver tout le corps, voilà, donc, il y a également les issues de secours, voilà, donc, qui peuvent être un signe, voilà, verte, et les points de rassemblement, par exemple, voilà, qui sont connus, ça aussi, ce sont des signes d'aide de premier secours en couleur verte. Il y a également les signes ou panneaux, voilà, liés aux incendies, voilà, voilà, par exemple, là où il y a l'alarme, voilà, qui peut être indiqué par ce signe-là ou par ce panneau-là, donc, là où il y a les tuyaux, par exemple, d'arrogeage pour réagir lorsqu'il y a un incendie, voilà, peut être indiqué par ce panneau-là. Alors, les mesures de prévention contre les accidents, qu'est-ce qu'on a, voilà, chaque travailleur doit véritablement se remplir et prendre en compte les cinq règles d'or au début de son poste de travail, voilà, qui sont, voilà, ici, Madame Clarisse va se retrouver, voilà, réfléchir à la tâche, rechercher les sources d'exposition, voilà, évaluer les risques, hein, prendre des précautions et travailler en toute sécurité pour passer cinq règles d'or et que chaque travailleur doit, hein, remplir et prendre en compte lorsqu'il doit, lorsqu'il se retrouve sur son lieu de travail pour exécuter sa tâche. on a un chapitre qui était beaucoup plus long, donc, on va essayer d'aller plus vite pour qu'on termine. alors, parmi les mesures de prévention contre les accidents, on a vraiment l'emploi des machines, la protection contre les machines dangereuses, la protection contre les substances et préparations dangereuses, l'inspection conjointe, les réunions d'équipes, les analyses des tâches, voilà, ce sont des mesures entre autres, voilà, qu'on peut mettre en œuvre pour éviter et prévenir beaucoup de dangers sur le lieu de travail. Par exemple, l'emploi des machines ici, on veut dire que toute machine, voilà, avant l'utilisation sur le lieu de travail, doit faire l'obsé d'un diagnostic pour déceler toutes les anomalies susceptibles d'occagérer un accident, donc, une inspection rigoureuse, approfondie, voilà. Les parcs ou les salles des machines ne doivent être accessibles qu'aux jours affectés à la conduite, voilà, donc, la question des accès et autres. Voilà. Et les conducteurs de machines doivent avoir à leur portée les moyens de provoquer ou de demander l'arrêt de machine, voilà, des boutons d'arrêt d'urgence et autres, voilà. À chaque panne, veillez à éteindre le moteur et procédez au garde-en-assage avant d'intervenir sur les réparations, voilà, sur la machine, voilà. Les machines en panne doivent être isolées immédiatement des zones de travail, voilà. Donc, ce sont des mesures, voilà, de prévention avec les machines. La protection contre les machines dangereuses, c'est, voilà, pour les maintenances, ce serait le cas de l'assage, l'isolation, voilà, pour intervenir ou réparer ces machines-là, donc, il y a des dangers. Et, bien sûr, voilà, dans le trafic également, les distances de sécurité à observer et autres par rapport à ces machines, voilà, que les gens doivent observer. Alors, le cas de l'assage, on en a parlé, voilà, c'est une procédure visant à empêcher toute mise en marche, voilà, sous pression ou sous tension et un contrôler d'un équipement au moyen, voilà, des dispositifs permettant, voilà, de cadenacer et de neutraliser toute source d'énergie électrique, hydraulique, voilà, pneumatique et autres, voilà, donc, afin de protéger le personnel travaillant sur l'équipement. Voilà. Donc, généralement, aucun employé ne doit utiliser ou mettre en marche une machine motorisée ou pneumatique sans l'autorisation de son superviseur. L'employé ne doit jamais faire fonctionner une machine, voilà, ou un équipement sans en avoir reçu l'autorisation. Voilà. La protection contre les substances en préparation dangereuse, en réalité, c'est toute substance où préparation doit être étiquetée, voilà. Donc, c'est le problème de l'étiquettage ici, voilà, qui est marqué avec l'organisation des postes de travail dans le but de supprimer ou de réduire au maximum le risque d'exposition à ces substances et préparation dans les services. Voilà. Donc, les inspections conjointes, voilà, c'est l'inspection d'un lieu de travail, voilà, qui vise à éliminer les accidents, améliorer la qualité de vie, augmenter la production, protéger la santé, identifier et corriger les situations et conditions pouvant entraîner une perte, voilà, déceler les non-conformités aux normes, voilà, et puis, développer les mesures correctives appropriées suite à ces non-conformités, voilà, et d'assurer le suivi. C'est ça, l'inspection conjointe, bien sûr, voilà, et donc, pour faire une inspection, on doit pouvoir le planifier, voilà, et faire systématiquement le tour d'un ou de plusieurs secteurs pour vérifier la conformité des équipements du matériel, voilà, et de l'environnement du travail. Donc, porter aussi attention aux méthodes du travail afin de déceler les actions dangereuses, s'assurer de la propriété et du bon ordre, voilà. Donc, voilà, ça, c'est son, les inspections généralement conjointes planifiées, voilà, on a également les inspections quotidiennes des équipements, voilà, donc, tous les utilisateurs d'équipements mobiles doivent vérifier la conformité de leur équipement mobile au début, voilà, donc, avant de commencer le travail, doivent s'assurer que leur équipement fonctionne bien. Donc, la méthodologie de l'inspection, en tout cas, pour une inspection réussie, doit avoir quatre étapes, donc, la planification, avant, l'inspection proprement dite, voilà, ensuite, l'inspection proprement dite, après, le rapport et ensuite, le correctif et le suivi. Donc, on va y revenir, bien sûr, mais déjà, voici, voilà, comment faire un rapport d'inspection, voilà, qui, donc, il doit contenir la date de réalisation, voilà, le secteur inspecté, le responsable du secteur inspecté, les participants, voilà, du secteur inspecté, et le préventionniste. Donc, c'est un exemple, voilà, de rapport qui est là, donc, à l'endroit, on a, par exemple, le magasin, le magasin 1, voilà, quelles sont les observations qu'on a faites, on a, absence d'extincteur, voilà, et quel est le correctif suggéré ? Placer un instincteur à poudre ABC, voilà, de 9 kg à l'entrée du magasin, ok, voilà, donc, quel est le niveau de risque ? B, voilà, le responsable du correctif, monsieur X, monsieur Y, voilà, la date de séance, le 15, voilà, selon l'exemple, parce que la date ici, vous voyez que c'était le 10 de 2017, voilà, donc, on dit que dans les 5 prochains jours, voilà, cela doit être corrigé, voilà, et donc, la date de réalisation, si la date, si c'est fait, on note la date, et maintenant, on peut archiver ou ranger le rapport, maintenant, voilà, donc, voilà, magasin 2, voilà, absence d'extincteur, hein, pièces métalliques, débordant à l'aller, voilà, on apporte le correctif, on apporte le niveau, on apporte le niveau du risque, les responsables, les dates de séance, voilà, donc, un rapport, voilà, doit comporter, voilà, ces éléments-là, donc, on doit également faire des remarques, et puis, voilà, ça doit contenir la légende, par exemple, le risque A ici, c'est, voilà, le niveau du risque, voilà, donc, c'est ça, ce sont des risques majeurs, qui peuvent, hein, aboutir à des incapacités permanentes, voilà, et le délai de correction, dans ce cas, c'est, voilà, immédiatement, ou dans les 24 heures qui suivent, maximum, voilà, quand le risque est de niveau B, voilà, ça signifie que, voilà, c'est sérieux, voilà, ça peut provoquer des incapacités temporaires, et le délai, dans ce cas, c'est, voilà, un maximum de 5 jours, et quand c'est le niveau C, bon, c'est le risque mineur, délai de correctif, voilà, qui peut aller jusqu'à 15 jours maximum, donc, lors des inspections, on doit également faire, beaucoup de photos, s'il y a lieu, voilà, pour des questions de prévu, voilà, alors, voilà, les réunions d'équipe, voilà, ça fait partie des mesures, de prévention contre les accidents, parce que, lors des réunions, il y a le partage d'informations, relatives à la prévention, on encourage les idées à la participation du groupe, on communique les règles de procédure importantes, et voilà, on stimule l'intérêt du groupe, voilà, donc, cela contribue à créer l'esprit d'équipe, voilà, et c'est cela qui va permettre que tout le monde se sente concerné, et voilà, et que les uns puissent veiller les uns sur les autres, donc, c'est également une mesure de prévention, donc, les réunions de groupe, c'est important, et c'est à encourager. Alors, les analyses des tâches, voilà, donc, l'analyse des tâches, représente l'activité par excellence, afin d'accroître la sécurité, donc, c'est vraiment une mesure très, très importante, dans la prévention contre des accidents, voilà, donc, l'efficacité, la productivité, et la qualité associée à chacune des occupations de l'entreprise sera analysée, voilà, donc, proprement dit, il s'agit de prendre une activité, de le séquencer, voilà, les étapes, de diviser en plusieurs étapes, voilà, donc, une tâche donnée, je ne sais pas, genre, je ne sais pas, donc, je vais prendre une activité, comme quoi, donc, tôler une maison, donc, voilà, c'est une activité en gros, mais on peut séquencer, par exemple, voilà, les étapes de cette activité, peut-être qu'il va s'agir, voilà, de faire monter la charpente, voilà, donc, pendant cette étape-là, quels sont les risques, voilà, on va les identifier, donc, il y a travail à hauteur, donc, il y a risque de sud, voilà, il y a beaucoup de choses, risque de soulever des trucs lourds, donc, manutention manuelle, il y a certainement quelque chose que vous coupez, risque de blessure et autres, donc, voici les risques qu'on a identifiés, et quelles sont les mesures pour prévenir ces risques, voilà, donc, il y aura, voilà, formation sur les manutations manuelles, il y aura certainement à porter les équipements, comme les gants et autres, et pour le travail à hauteur, porter, par exemple, des arbres, ok, voilà, donc, faire monter les tôles, par exemple, un peu, et bien, voilà, donc, ici, il y a risque de se couper, voilà, donc, en fait, c'est les étapes, voilà, de la tâche-là, donc, on séquence la tâche en plusieurs étapes, et dans chaque étape, on identifie les risques, et on apporte les mesures pour prévenir que ces risques-là n'arrivent, voilà, donc, c'est, on se l'a de façon très briève, voilà, ce que c'est que l'analyse des tâches, voilà, donc, comme on avait vu plus haut tôt, on a également des panneaux, voilà, on parlait des signes, là-bas, je parlais des signes ou des panneaux, voilà, mais voici, quelques panneaux, qu'on va citer, très, très, sportivement, parce que le temps est vraiment passé, voilà, alors, les panneaux de danger, voilà, ici, voilà, je vais aller vite, donc, on a les panneaux d'obligation, ici, voilà, déviation, obligatoire et autres, limitation de vitesse et autres, voilà, donc, ce sont des panneaux d'obligation qui vous obligent à, à respecter certaines choses, des panneaux d'interdiction, voilà, bien sûr, voilà, interdit de courner, interdit de faire un dépassement, interdit de passer ici, voilà, donc, les panneaux d'interdiction, voilà, qui, se retrouvent, voilà, les panneaux d'indication, ou panneaux d'information, qui auront cette forme-là, forme carrée, couleur bleue, autre, voilà, et qui donnent des informations spécifiques, voilà, à un endroit donné, à un lieu donné, qui vous dit, attention, ici, il y a telle chose, ici, voilà, il y a le train, ici, il y a telle chose, et autre, voilà, donc, ce sont des panneaux d'information, donc, j'ai essayé vraiment d'accélérer, parce que, il est 22 ans passés, donc, le temps est vraiment passé, le module était assez long également, mais comme vous l'aviez vu, sûrement, avant, donc, on a pu le lire, et, voilà, vous pouvez encore le relire, ici, il y a des questions, d'éclaircissement, ou, en tout cas, on pourra revenir là-dessus, on pourra répondre, donc, je vais dire, merci à tous, pour votre attention, ce n'est pas évident, avec le démarrage stade, dû à certaines conditions, et aussi, la pluie qui est menacée, ici, pour plus de courants, et autres, voilà, mais, voilà, nous sommes à la fin, de, ce module également, compte tenu du temps, je ne sais pas si on pourrait, répondre, néanmoins, on peut répondre à une ou deux questions, voilà, donc, s'il y a, une préoccupation, voilà, ça permettra, une ou deux personnes, de poser des questions, alors, il n'y a pas de, m'élevé, il y a quelqu'un qui, il y a quelqu'un qui, il y a quelqu'un qui, il y a quelqu'un qui essaie de parler, alors, les gens dorment ou bien il n'y a pas de question tout simplement ce soir c'est bon pour moi oui madame Clarisse c'est bon pour moi c'est bon ok d'accord merci voilà ce que je voulais ajouter aussi monsieur Congo avant qu'on ne clôture c'est que la majeure partie de ce qu'on a vu on va revenir là dessus les analyses des risques il y aura un module là dessus les observations des tâches il y aura un module là dessus ensuite les inspections dans leur ensemble on va voir les deux types d'inspection les inspections planifiées et les inspections non planifiées et là on va voir tout ce qui est là c'est des modules vraiment spécifiques c'est des modules spécifiques où on va consacrer toute une soirée pour discuter de ces points là donc c'est tout ce que je voulais ajouter donc pour ceux qui n'ont pas très bien compris vous pouvez toujours poser vos questions dans le groupe ou bien inbox mais sachez qu'on va revenir sur certains points voilà qui sont cruciaux allez merci merci monsieur tout à fait voilà d'accord oui j'arrête votre micro ouvert c'est pour dire quelque chose oui bonsoir oui bonsoir en tout cas j'ai suivi avec Gabriel oui on vous entend plus allo allo Zare votre communication a été un peu interrompue entre temps on n'a pas suivi le reste on n'a pas pu entendre dans la totalité ok donc je reviens c'est un peu à ce point de communication donc je disais oui j'ai suivi en tout cas avec Gabriel la présentation c'était clair c'était bien dit maintenant j'ai trouvé que le temps était vraiment trop alors si après une heure ou une heure si on pouvait en tout cas permettre 5 minutes ou 10 minutes de pause on les reprend ah ok oui il n'y a pas de soucis mais on fera de telle sorte que ça ne dépasse pas généralement normalement le cours est fait de 20h à 21h 30 ou 22h maximum et à la fin si on a quelques préoccupations mais ce soir on avait quand même on a commencé un peu avec des soucis techniques voilà un petit retard et également ce module a été quand même assez long donc on a tenu quand même à aller jusqu'au bout et oui mais désormais quand c'est comme ça on pourrait également faire des petites pauses ça c'est vrai et aussi et aussi comme j'aurai généralement le cours à l'avance comme ce que j'ai suggéré donc ici on ne va peut-être pas lire toutes les parties on va cibler certains points qu'on va développer donc on va faire comme des masterclass ce qui va permettre voilà de rester dans le temps et voilà comme on peut toujours à tout moment poser des questions et des classissements voilà sur certains points donc ça doit pouvoir aller merci vraiment pour votre suggestion et votre intervention merci à vous pareil merci à tous pour votre attention monsieur on ne vous entend plus si vous pouvez clôturer on va on va quitter ok allez merci beaucoup je pense que monsieur congo a eu des soucis de micro allez merci à tous bonne soirée et rendez-vous jeudi pour un nouveau module merci beaucoup merci à tous merci à tous merci à tous Merci.